Capital Santé, deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, l'obésité, trois techniques chirurgicales. On voit ça tout de suite avec le docteur William Béréby. Vous êtes gastro-entérologue, vous êtes aussi l'auteur de Diagnostics et Thérapeutiques. Alors, l'obésité, c'est un phénomène de santé publique. Nombreuses complications de l'obésité. Diabète, cholestérol, les maladies cardiovasculaires, le mal de dos, les articulations, moins d'espérance de vie, stigmatisation, enfin bref. Bon, alors, trois techniques chirurgicales. Alors, déjà, on peut positionner juste le problème en deux secondes. Il y a 7 millions d'obèses en France, donc c'est considérable. Et ça augmente. Et ça augmente de plus en plus. C'est pratiquement un patient sur deux en surpoids. Et on défie, donc, l'obésité par deux liens. Obèse, c'est à partir de quand ? Voilà, 30 km², donc poids sur taille au carré, donc 30 km², obésité modérée. Et ça va jusqu'à ce qu'on appelle le super-obèse, où là, l'IMC est supérieur à 50 km². Bon, donc, dans de plus en plus de cas, les gens ont recours à la chirurgie. Trois techniques. L'anogastrique. J'y arrive. Un qui est connu. Alors, dans les complications, vous n'avez pas cité les problèmes hépatiques, très importants. C'était ato-hépatite non-alcoolique, donc les NASH. Oui, c'est là, on en avait parlé dans cette émission. Tout à fait, le risque de cirrhose et le risque de cancer du foie. Et donc, il faut maigrir, restriction pondérale, et puis, parfois, il faut avoir de l'exercice physique régulier. Ça, c'est hyper important. Et puis, enfin, il peut y avoir la chirurgie bariatrique avec trois techniques. L'anogastrique. On va voir un petit schéma. La sleeve, gastrectomie, et le gastric bypass. Alors, différence entre bypass et sleeve. Sleeve, ça veut dire poche, en anglais. Alors, sleeve, ça veut dire qu'on va enlever trois quarts de l'estomac. Donc, tu auras moins de place. Voilà. On enlève trois quarts, il reste un quart. Donc, du coup, l'estomac, on aura plus faim très rapidement. Et le bypass, on court-circuit l'intestin grêle. On enlève 1,50 m d'intestin grêle dans l'absorption. Donc, du coup, moins d'aliments sont absorbés. Mais la particularité de cette intervention, c'est qu'il faut supplémenter en vitamine toute la vie. Parce que sinon, il y a des carences. Voilà. À bientôt. Et d'ici là, mangez pas trop et portez-vous bien.